Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cet exercice je vais vous proposer des résolutions d'équations dans un cas vraiment très particulier et important c'est les équations du type x carré égale à a avec un nombre a qui est un réel donc on écrit a appartenant à l'ensemble des réels avant de faire l'exercice je vais vous rappeler quand même deux trois choses première chose très très importante propriété un carré est toujours positif, alors ça a l'air de rien comme propriété je vais déjà l'écrire, un carré est toujours positif ça veut dire que quand vous avez un nombre que vous mettez au carré vous ne pouvez pas tomber sur un nombre strictement négatif, autrement dit un carré est toujours strictement négatif, donc des choses qui ne sont pas possibles, c'est par exemple d'avoir x carré égale moins 2 ça, si x est un réel, ça n'est pas possible un nombre au carré donnera toujours un nombre positif d'accord ? donc c'est pareil, je donne plusieurs exemples, x carré égale moins 10 ça n'est pas possible donc ça c'est la première chose et donc ça va donner lieu à la première propriété du jour cette propriété, c'est donc que on va prendre un nombre a strictement négatif et bien l'équation x carré égale a n'a pas de solution exemple dans les équations qui nous intéressent par exemple la c, x carré égale moins 81 exemple x carré égale moins 81 et bien pas de solution donc si vous mettez s égale les solutions, et bien il n'y en a pas c'est l'ensemble vide ça c'est la première chose une deuxième chose va concerner une équation très particulière qu'on a déjà rencontrée d'ailleurs dans des exercices précédents on prend donc ici une propriété qui va dire que l'équation x carré égale 0 a une solution unique et cette solution vous la connaissez c'est x égale 0 voilà exemple alors un exemple je ne vais pas prendre x carré égale 0 c'est directement la propriété mais dans le carré vous pouvez avoir des choses un petit peu plus compliquées par exemple x plus 3 carré égale 0 alors on avait déjà rencontré on n'avait pas utilisé cette propriété ce que j'avais fait c'est que j'avais décomposé le carré en x plus 3 fois x plus 3 vous voyez et ça permettait d'utiliser la propriété essentielle un produit est nul ici et seulement si l'un des facteurs est nul donc x plus 3 ici égale 0 ou x plus 3 égale 0 mais comme c'est la même on ne l'écrit qu'une fois donc vous voyez que cette propriété on peut la contourner x carré égale 0 en utilisant la définition du carré c'est x fois x et enfin la troisième propriété on prend soit à un nombre strictement positif et bien l'équation x carré égale 1 a deux solutions et là on a besoin de racines carrées pour les écrire donc les solutions c'est x égale racines carrées de 1 alors je vais faire une liste des solutions donc deux solutions racines carrées de 1 et moins et x égale moins racines carrées de 1 donc s égale on met dans l'ordre ici je vais mettre d'abord moins racines de 1 mais c'est pas nécessaire voilà petit exemple tout de suite x carré égale 4 et bien ça veut dire que x égale 2 ou x égale moins 2 on a donc deux solutions qui sont 2 et moins 2 d'accord on va appliquer ça maintenant dans nos six exemples et on aura déjà bien appris on peut aussi illustrer ça avec les courbes alors pour ça il faut avoir fait le chapitre donc sur les fonctions de référence il faut savoir que la courbe de la fonction carré c'est une parabole c'est une courbe qui a cette forme là donc 1 au carré ça fait 1 donc votre courbe passe par et 2 au carré ça fait 4 voilà et donc la courbe j'ai peut-être fait la croix un petit peu trop à droite la courbe de la fonction carré elle ressemble à ça voilà on la dessine pas précisément et ici quand on résout par exemple x carré égale moins 1 vous avez appris à résoudre à résoudre des équations graphiquement et bien moins 1 il est ici on cherche les antécédents de moins 1 et vous voyez qu'ici pas d'antécédents donc les nombres négatifs n'ont pas d'antécédents et ça se voit sur le dessin si on prend x carré égale 0 et bien avec l'antécédent de 0 vous en avez qu'un c'est 0 donc on retrouve la deuxième propriété et si vous voulez résoudre par x carré égale 4 et bien ici vous mettez à 4 vous tracez ça et vous voyez bien qu'il y a deux intersections donc il y aura deux antécédents donc voilà comment on peut aussi expliquer un peu les choses ça c'est dans les chapitres c'est ce qu'on appelle les chapitres où on utilise les fonctions de référence donc là on va maintenant résoudre les 6 équations que je vous ai proposées très rapidement tout d'abord x carré égale 36 donc x carré égale 36 on a 36 c'est un nombre positif donc là directement vous pouvez dire et bien il y a deux solutions x égale racine de 36 et donc ça fait 6 ou x égale moins 6 il ne faudra pas oublier la deuxième à chaque fois beaucoup d'élèves oublient quand un carré égale un nombre positif strictement on a deux solutions qu'on n'est pas obligé de mettre dans l'ordre d'ailleurs on va en parler quand même on aurait pu résoudre ça autrement mais c'est plus long en mettant le 36 à gauche par des soustractions et en factorisant avec une jolie identité remarquable la troisième parce que 36 c'est 6 au carré vous voyez et donc là c'est a carré moins b carré et ça donne a moins b fois a plus b mais vous voyez que c'est plus long ça marche très bien on retrouve bien après un produit nul ici vous avez une équation produit nul donc x égale 6 x égale moins 6 c'est plus long donc la propriété quand vraiment on a un carré égal à quelque chose elle vaut le coup elle gagne du temps x carré égal à 8 alors la différence avec le premier exemple c'est que 8 n'est pas un carré parfait donc on va être obligé d'utiliser la notation de racine carrée c'est à dire qu'ici x égale racine carrée de 8 ou x égale moins racine carrée de 8 et on a un petit travail de transformation des racines pour ceux qui ont appris à le faire puisque 8 c'est 4 fois 2 ça veut dire qu'on va pouvoir sortir le 4 de la racine car on a appris à faire ça sous forme d'un 2 d'accord ? donc ça va me donner x égale 2 fois racine de 2 où, et bien la même chose on va sortir le 4 de la deuxième racine où x égale moins 2 racine de 2 donc on a deux solutions et c'est normal qui sont opposées x carré égal à moins 80 alors là quand on n'est pas habitué on peut, il y en a qui réussissent à résoudre ça à trouver des solutions mais attention ici moins 80 c'est strictement négatif et vous dites un carré ne peut être strictement négatif alors j'insiste sur le strictement d'accord ? parce qu'il faut savoir que le nombre 0 il est positif mais il est aussi négatif donc quand vous dites qu'un nombre est négatif négatif x négatif ça signifie ça signifie normalement si on est précis ça signifie négatif ou nul et donc un carré peut être négatif ou nul parce qu'un carré ça peut être nul donc il faut faire très attention si vous voulez justifier qu'il n'y a pas de solution dites bien un carré ne peut être strictement négatif ou n'est jamais strictement négatif d'accord ? donc ici s égale ensemble à 8 ceci alors vous pouvez mettre s égale ensemble à 8 ou alors vous écrivez impossible il n'y a pas de solution mais pensez bien à ça un carré c'est toujours quelque chose de positif ça peut être nul mais ça n'a pas le droit d'être strictement négatif x carré moins 87 égale moins 5 alors première chose déjà c'est de bien voir qu'on est dans une équation du type x carré égale quelque chose il suffit d'ajouter 87 donc on transforme notre équation en une équation équivalente donc qui a les mêmes solutions en ajoutant 87 des deux côtés et j'aurai donc 87 moins 5 du côté droit 87 moins 5 ça fait 82 82 n'est pas un carré parfait mais c'est un nombre quand même qui est positif strictement donc on applique les propriétés x égale racine de 82 ça personne l'oublie mais n'oubliez pas ou x égale moins racine de 82 alors voilà on peut dire qu'on a fini de résoudre alors après racine de 82 petit travail 82 qu'est-ce que c'est c'est 2 fois 41 et 41 c'est un nombre premier donc vous ne pourrez rien sortir de la racine donc on va laisser ça s égale ça reste un peu raté racine de 82 et moins racine de 82 alors j'insiste on n'est pas obligé de mettre dans l'ordre vous pouvez si vous voulez écrire ça comme ça mais les deux sont toutes aussi justes on doit mettre de l'ordre quand on est sous des intervalles ici j'ai mis des accolades vous faites bien attention c'est une liste donc il n'y a que deux noms dans cet ensemble solution un petit peu plus dur alors x plus 10 au carré égale 9 ça ressemble à une équation du type x carré égale 9 je mets un grand x exprès ici alors si on avait eu à résoudre grand x carré égale 9 ça aurait donné grand x égale 3 ou grand x égale moins 3 d'accord et bien si on a x plus 10 au carré égale 9 ça veut dire quoi ? que ce qu'on a dans le carré vaut 3 ou vaut moins 3 et donc on obtient par contre deux petites équations à résoudre qui vont nous dire que x égale donc 3 moins 10 donc moins 7 ou x égale moins 3 moins 10 moins 13 donc on a deux solutions moins 7 et moins 13 je vais vous montrer une autre façon de résoudre ça qui est bien sûr plus longue donc il faudra essayer de penser quand on résout des équations avec des carrés que ça, ça peut gagner du temps comment faire autrement ? et bien on va essayer de factoriser en mettant tout à gauche par des soustractions on obtient x plus 10 au carré moins 9 égale 0 et on va essayer de factoriser et bien on peut parce que 9 c'est un carré c'est le carré de 3 et en faisant comme ça vous voyez vous faites apparaître x carré moins 3 au carré donc on a a carré moins b carré c'est une identité remarquable c'est donc a moins b fois a plus b d'accord a carré moins b carré égale a moins b fois a plus b avec ici a qui vaudrait x plus 10 et un b qui vaudrait 3 ça, ça donne 0 on réduit x plus 7 x plus 13 égale 0 et avec la propriété du produit nul on obtient x plus 7 égale 0 ou x plus 13 égale 0 et vous retrouvez vos deux solutions en moins 7 et moins 13 bien sûr c'est plus long donc ça sera à vous un petit peu d'essayer au cas par cas de voir quelle est la méthode qui est la plus rapide sachant qu'en général c'est quand même bien de savoir faire toutes les méthodes pour pouvoir justement les utiliser au bon moment dernière équation alors comme on a fait depuis le début on va laisser le carré tout seul à gauche et on va se débarrasser du moins 18 en ajoutant 18 des deux côtés ça fera moins 2 plus 18 moins 2 plus 8 attention ça ne fait pas moins 20 c'est comme si vous aviez donc moins 2 plus 18 c'est comme si vous aviez 18 moins 2 donc vous voyez quand on écrit comme ça c'est plus clair ça fait évidemment 16 faites bien attention donc x moins 8 au carré vaut 16 comme tout à l'heure ici si on avait eu juste x carré égale 16 on aurait dit x égale racine de 16 donc 4 ou x égale moins 4 et bien ici ça doit être pareil sauf que votre grand x et bien c'est petit x moins 8 donc ici petit x moins 8 va être égal à 4 ou petit x moins 8 va être égal à moins 4 et ça donne deux équations à résoudre on ajoute 8 des deux côtés 8 et 4 12 moins 4 plus 8 attention encore une fois moins 4 plus 8 c'est comme si on avait 8 moins 4 et donc ça fait 4 2 solutions 12 et 4 et l'exercice est terminé j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux ces petites équations qu'on retrouve souvent et auxquelles il faut faire très attention on en reparlera de toute façon je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt 2 9 9 10 11 11